Bonjour, je vais parler de Meghan Marker, je vais parler de sa nouvelle page Instagram, peut-être pas du site internet parce qu'il n'y a rien de posté dessus, mais la page d'Instagram qui a déjà près de 549 000 abonnés, n'est-ce pas, et dans l'espace de, on va dire, une semaine et demie, deux semaines, ce qui est très bien pour la Duchesse, mais je voulais que ce soit un million. Donc j'invite les personnes qui ne sont pas encore abonnées sur cette chaîne, allez s'y abonner, c'est simple, si vous avez un compte Instagram, vous allez cliquer dessus et vous vous abonnez, comme ça, ça augmentera les chiffres. Je parle de ça ici parce que certaines personnes critiquent en disant que oui, normalement, il s'aurait fait des millions, il y aurait plus de personnes. Oui et non, il ne s'agit pas de la page personnelle de Meghan Marker, la Duchesse de ses sexes, il s'agit de son business. Donc forcément, c'est un peu différent. Si elle avait ouvert un compte Instagram à son nom, Meghan, je vous assure que les gens seraient venus dessus. C'est comme les projets des membres de la famille royale, il y a leur compte personnel où il y a des millions de personnes et à côté, il y a des comptes de petits projets sur lesquels ils travaillent et il y a moins de personnes que sur les pages personnelles. Et c'est la même chose ici pour Meghan Marker. Il faut rappeler que Meghan Marker n'a pas encore sorti d'articles sur cette page Instagram ou alors sur le site Internet. Et une fois que le premier article sera mis, il y aura du monde. Enfin, les gens viendront s'y inscrire. Il faut aussi rappeler qu'une journaliste à la télé disait qu'elle a de sources sûres la raison pour laquelle Meghan Marker a révélé son projet le jour de la célébration de l'anniversaire de la fondation de Diana. Elle dit en fait qu'il y aurait eu des fuites, n'est-ce pas ? Meghan Marker avait été informée que quelqu'un a essayé de fuiter l'information sur la création de son projet. Et bizarrement, cette personne l'aurait contactée un jour avant la célébration des 25 ans de Diana. Donc quelqu'un a contacté Meghan Marker pour lui dire qu'on va fuiter cette information, que certaines personnes savaient qu'elle avait créé cette société et que ça sortira bientôt. Et c'est pour ça qu'elle et son équipe se seraient précipités pour lancer la page Instagram, lancer le site internet ce jour-là. C'était fait de façon à ce que ça crée la polémique. Les gens continuent à dire que oui, elle essaie de contrecarrer tout ce que la famille royale fait, tout ce que le prince William fait. Si ça c'est vrai, c'est que vraiment, la famille royale ne veut pas laisser Meghan Marker tranquille, les tabloïdes et tout ça. Ce serait eux qui auraient forcé Meghan Marker à sortir ce jour-là cette information. C'est ridicule, c'est triste en même temps. J'espère vraiment que les choses vont aller bien pour Meghan, notre duchesse. Je l'espère de tout mon cœur. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501